Tes fautes de fils sont mes défaillances de père. Si tu pouvais choisir ton adversaire, qui tu prendrais ? Je prendrais sans doute mon patron. Sérieux ? Vous savez, pourquoi tu prendrais qui, quoi ? Je prendrais mon père. Je connais pas le mien. Si, je le connais, mais... Il est parti quand je devais avoir 6 ans. J'aurais massacré le monde entier. Si seulement tu m'avais aimé... La magie tournoie sans relâche autour de nous. Elle est dans l'air que nous respirons. C'est vraiment un gros con, ton père. On devrait foutre le camp de ce trou perdu. Je pars que tu viennes avec moi ou non ? Tu veux venir ? Je savais pas où on allait ni quand j'allais la tuer. Mais j'ai cogné mon père et j'ai volé sa voiture. Et ça me paraissait être un bon début. On peut faire tout ce qu'on veut. Non, je crois que je préfère me venger. Mais t'es dingue ! J'ai plus aucun souvenir. Patite incontrôlable. Merde ! J'aimerais lui écraser la tête chez Rimbaud. Je voulais qu'elle souffre comme je souffrais. J'en voulais encore plus. J'étais insatiable. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'était carrément du délire, cette histoire. C'est bidon, cette histoire de société secrète. Nous allons bâtir un monde extraordinaire. Qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu me mettes la misère comme ça ? Montre-le-moi, ouais ! Montre-le-moi que t'es ma mère et que tu m'aimes ! Vas-y, commence à casser. Ouais, dégage ! Tu vas me saouler, là ! Casse-toi ! Ça, c'est cher, 900 dollars. Comment j'ai hâte de voir la gueule de ce... de Kyle quand il verra que mon iPad a plus de mémoire que le sien ? Eric, on n'a pas les moyens d'acheter celui-là. Tu crois quand même pas que je vais me contenter de la version Wi-Fi Sun avec 16 gigas de mémoire ? Je crois qu'il faudrait regarder les autres marques de tablettes. Elles sont moins chères, Trésor. Maman, tout le monde le sait, ce qui est par appel, c'est de la pure merde ! Tiens, regarde, il est bien celui-là, le handbook de Toshiba. Le Toshiba, tu te fous de ma gueule ? Ils disent qu'il possède les mêmes fonctions que l'iPad, seulement il est à moitié prix. Maman, porcette, tu vas pas encore me... Si je remette cette p*** à l'école, tout le monde va penser que je suis rien, quand... Que pauvre ! Ne te remportes pas en salvo, trop gâté. Je veux bien t'acheter le handbook. Ne tâchez pas, sinon je t'achète rien du tout. Ah ouais, je crois que j'ai une meilleure idée. Pourquoi t'irais pas jusqu'à la pharmacie pour acheter... Il semblerait que vous ayez été choisi. Acceptez-vous votre devoir ? Oui. Nous espérons que vous accomplirez de grandes choses. Bienvenue dans l'ordre. Mon devoir est de t'apprendre à utiliser la magie. Ça, ça s'appelle Belphégore. Donc eux, justement, ils sont vraiment radicaux. C'est le titre de la chanson, c'est une flammeille christianos. Donc c'est-à-dire, ils enflamment des chrétiens. C'est un peu trop, mais... Mais bon, ça ne me dérange pas. Son autre source d'inspiration, le cinéma. Romain aime se faire peur avec les nombreux films d'horreur qui jouent avec l'image du diable. Musique morbide, lieu de rendez-vous macabre, tout ce qui met mal à l'aise le commun des mortels a tendance à fasciner Romain. Il s'est même construit une pensée en rupture totale avec l'éducation catholique de son enfance. On n'a pas à se dire, tiens, est-ce que je fais ça ? Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est mal ? On fait vraiment ce qu'on veut. Jésus s'est pris une gifle, il a tendu l'autre jour. Tandis que là, si on nous met une gifle, nous, on en remet une sur l'autre jour, deux l'autre. On ne changera pas le monde en se conformant aux règles. Mais le monde doit changer. Qu'est-ce que tu serais prêt à risquer pour ton idéal ? A la liberté ! A la liberté ! Alors, ça, le démon a très bien compris. Donc, pour pouvoir arriver à mettre ce qu'il veut dans l'intelligence, il est impératif pour le démon qu'il puisse rouler les gens d'une façon ou d'une autre. Il va rouler les gens, justement, à ce niveau-là, en détruisant par tous les moyens la réalité de la connaissance. Il va faire croire que chacun peut faire sa propre vérité. C'est ce qu'on appelle l'idéalisme. L'idéalisme, c'est ça. L'idéalisme, c'est l'opposé du réalisme. Le réalisme de la connaissance, ça veut dire, ma vérité, ma connaissance parle du réel. L'idéalisme, ma connaissance parle de choses que j'invente en moi-même. Vous voyez ? Et donc, il faut d'abord réapprendre aux gens à penser droit. Donc, pour réapprendre aux gens à penser droit, il faut d'abord les couper de la connexion avec l'égout du monde moderne qui va faire rentrer dans toutes les maisons modernes, si vous voulez, dans toutes les familles modernes, l'esprit du monde. Et cet égo-collecteur, c'est la télévision. Appelez ça, si vous voulez, système internet, la toile, appelez ça comme vous voulez, le web, utilisez le mot que vous voulez. Et j'utilise le mot télévision comme un mot général qui enlève un peu tout ça. Donc, si on veut qu'aujourd'hui, nos fidèles puissent arriver à réapprendre à penser droit, ce qui est indispensable pour sauver son âme, mais pas qu'on sauve son âme aussi avec l'usage de notre intelligence, puisque l'objet formel de l'intelligence, c'est quoi ? C'est le vrai. Donc, si je refuse d'apprendre, réapprendre à penser droit, je ne vais pas pouvoir essayer d'un état de grâce. Et donc, qu'est-ce que fait le démon ? Le démon, justement, j'ai mis ça sur le tableau ici, donc le démon va essayer de remplir notre intelligence avec des choses secondaires, en nous faisant croire que ces choses secondaires sont en fait importantes, pour que l'intelligence se retrouve dans un système complètement coincé, dans un système qui lui rende impossible la découverte du vrai. Et s'il ne peut plus atteindre le vrai, à ce moment-là, il ne peut plus sortir rien. Donc, pour résumer, si vous voulez, qu'est-ce que cherche à faire le démon ? Le démon ne peut pas supprimer en nous l'intelligence, c'est impossible. Pourquoi ? Et tous les hommes ont une intelligence. Le bon Dieu a voulu que tous les hommes soient créés avec une intelligence, une volonté, un conclubisible et un irracime. Donc, on a tous ce système intellectuel qui existe en nous. Alors, ce que peut faire le démon ? Le démon ne peut pas détruire l'intelligence des gens, mais il peut changer la perception que les gens vont avoir du réel. En leur... Si vous voulez, en les empêchant de penser droit, et à force de les déformer dans la manière de penser, leur faire croire, leur faire prendre des vessies pour des lanternes. Vous comprenez ce que je veux dire ? Ça veut dire que le démon va travailler pour essayer de changer la perception de la réalité en faisant croire que les choses qui sont importantes ne le sont pas, et au contraire, en faisant croire que les choses qui sont tout à fait secondaires sont en fait importantes. Le démon ne peut pas détruire que les choses qui sont tout à fait. Sous-titrage ST' 501